Musique 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 Putain, ça veut pas descendre là Tu fais quoi mec ? J'suis en train de regarder le cours du Bitcoin Oh non Me dis pas que t'es un de ces pigeons qui veut investir dans le Bitcoin maintenant que ça a explosé Bah pourquoi pas ? Mais parce que c'est une bulle mec, le jour où ça éclatera tu vas tout perdre Oh ! Waouh ! L'originalité quoi ! J'ai l'impression d'entendre Jean-Kévin économiste sur Twitter Non mais j'veux juste éviter de perdre une fortune Si tu voulais investir fallait le faire y'a 5 ans Et toi pourquoi tu l'as pas fait ? Comment ça ? Y'a 5 ans t'avais mon âge mec Un Bitcoin valait que quelques centimes Regarde aujourd'hui Tu serais multimillionnaire Pourquoi tu l'as pas fait ? J'sais pas j'étais pas au courant Mais n'est pas y'est pas au courant Regarde toi mec T'as 26 ans Tu vis encore chez papa maman Ta chambre est dégueulasse Tu t'habit comme un enfant de 4 ans T'as pas une thune parce que tu dépenses tout dans des équipes de prod Pour tourner des vidéos pour des gens Qui s'en battent les couilles de toi C'est pas vrai Ils s'en battent pas les couilles Tu crois que c'est cette vie que je veux moi ? Non Moi je veux devenir riche Et aujourd'hui pour devenir riche Il faut acheter du Bitcoin Merde Putain Pile au moment où j'y achète ça s'effondre Je t'avais prévenu mec Je viens de perdre 4000 balles là T'as qu'à faire un placement de produit Ouais j'avoue C'est bon j'suis à l'équilibre Écoute mec Le jour où tu comprendras que le Bitcoin n'est qu'une monnaie fictive Et surtout que l'argent ne fait pas le bonheur Là j'aurais accompli mon rôle de grand frère Mais oui c'est ça Quoi ? T'as raison mec L'argent ne fait pas le bonheur Ou tout du moins jusqu'à aujourd'hui Hein ? C'est évident Le Bitcoin est en réalité la pièce manquante du puzzle C'est la dernière monnaie nécessaire pour que l'argent fasse le bonheur Je te suis pas du tout là Regarde tu parlais de monnaie fictive mais en dehors du Bitcoin Quelles sont les 5 monnaies les plus connues au monde ? Euh bah le dollar, l'euro, le yen, le pound et les pesos mexicains Exactement Et si on regarde l'histoire de chacune de ces monnaies Elles ont toutes contribué d'une façon ou d'une autre au bonheur Mais pas pleinement QUOI ? C'est pas compliqué mec Reprenons dans l'ordre chronologique La plus ancienne de ces 5 monnaies, le pound Aussi connu sous le nom de livre sterling Elle a été inventée au moyen-âge Quand la plupart des gens pensaient encore que la terre était plate Putain ce qu'ils étaient cons Justement, ce qui empêchait le peuple d'être heureux à l'époque C'était son manque de connaissance envers le monde qui l'entourait Les anglais ont donc très vite compris qu'afin d'atteindre le bonheur Ils devraient placer le savoir au coeur de leur société Savoir qui se trouve dans... Les livres ? Tout à fait ! Les livres sont donc la monnaie qui représente le savoir Condition sine qua non au bonheur Personne n'a envie qu'on lui dise Ah t'es con, t'as pas de savoir Continue La deuxième monnaie c'est le dollar Qui est la suite logique du pound Emmagasiner du savoir c'est bien Mais ça demande du temps Souvent des années Or l'espérance de vie au moyen-âge jusqu'à l'adoption du dollar n'a évolué que de 13 ans en 7 siècles J'avoue 27 ans il me resterait plus qu'un an à vivre Yes ! L'obstacle principal au bonheur au 18ème siècle était donc la faible durée de vie C'est pourquoi les américains ont décidé de créer le dollar comme symbole de la santé Car vivre plus longtemps pour eux signifiait se rapprocher du bonheur Nan mais n'importe quoi depuis quand américain ou dollar rime avec santé Me dis pas que tu vois pas la ressemblance évidente entre le signe du dollar et le logo serpent des pharmacies Passons maintenant au Yen Ou devrais-je plutôt dire Yen japonais ou Yuan chinois mais c'est le même symbole Le Japon, la Chine, en quoi ces deux pays se ressemblent ? Je te préviens Henri si tu fais une blague raciste Le travail c'est le travail ! Ce sont deux pays connus pour être extrêmement travailleurs De ce fait les Yen ou Yen représentent donc le courage, le goût de l'effort, le dépassement de soi Qui est une composante essentielle au bonheur Tu peux pas être heureux si tu stagnes toute ta vie N'est-ce pas Kevin ? Je vais te niquer toi ! On en arrive donc à notre monnaie, l'euro Qui est né de l'Union Européenne, le mot Union L'euro voulait donc symboliser le partage, l'entraide, la solidarité qui mène au bonheur Attends avant l'euro t'as pas oublié les... Les pesos ! C'était pour voir si tu suivais 1785, naissance des pesos qui ne sont en fait qu'un anagramme Pousse ? Non, en anglais Pousey qui signifie ton crew, ta team, ta Mifa Les pesos représentent donc ta famille et tes amis Qui contribuent à te rendre heureux Et le Bitcoin dans tout ça ? Bah tu l'as dit toi-même ! Le Bitcoin est une monnaie fictive Issue de notre imagination Sans imagination, pas de créativité, pas de rêve, sans rêve, pas de bonheur Bon où est-ce que tu veux en venir mec ? Tu vois Kevin, le bonheur c'est quand tu as une famille et des amis Suffisamment généreux pour prendre soin de toi Et te motiver à travailler dur Afin d'accomplir tes rêves Et ne pas passer pour un con Le Bitcoin seul ne fait pas le bonheur Mais ce n'est qu'une fois associé à toutes les autres monnaies Que nous pourrons enfin mener une vie Paisible Oh je chitte ! Oh je chitte ! C'est parti ! C'est parti !